Bonjour, bienvenue pour ce temps de méditation sur l'évangile de Marc. Nous sommes dans Marc au chapitre 9, à partir du verset 14. Je ne sais pas si vous aimez vous faire reprendre, nous allons voir dans ce texte que les disciples vont se faire reprendre assez vertement par Jésus et nous allons voir aussi comment éviter ce genre de situation. Lisons le texte. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples « De quoi discutez-vous avec eux ? » Un homme dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara « Jean, cent fois que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous ? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Et le Père répondit « Petite enfance. » Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. « Tiens de nous et viens à notre secours si tu peux. » Jésus répliqua « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule à courir près d'eux. Alors il menaça l'esprit mauvais et lui dit « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait mort, de sorte que beaucoup de gens disaient « Il est mort ». Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et l'enfant se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Ce qui me touche, c'est que Jésus a encore une fois affaire à un sourd muet. Mais là, il y a beaucoup de choses cumulées. C'est un enfant, il est sourd et muet, mais en plus possédé. Et son esprit résiste à l'intervention des disciples. Nous dirions dans nos discussions que c'est un mystère qui nous dépasse. Et Jésus nous dit que c'est un manque de foi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Nous interprétons souvent ce manque de foi comme un manque de spiritualité. Il ne prie pas assez ou pas assez bien. Mais les réactions de Jésus nous donnent une autre piste. C'est leur manque de compassion qui est en jeu. Pendant qu'ils discutent pour comprendre ce qui s'est passé, où est passée l'intention du Père qui est dans les cieux pour cet enfant ? Où est passée leur compassion pour ce Père qui est démuni ? Regardons les choses en face. Les disciples sont plus inquiets pour leur ministère que pour ce Père. Jésus n'en peut plus de cette culture pharisienne qui contamine ses disciples. Jésus peut nous sembler dur, mais ce qu'il dit là ressemble, trait pour trait à ce que beaucoup de nos contemporains pensent de l'Église. Nous nous préoccupons bien trop souvent de nous-mêmes. Nous ne sommes pas assez présents, assez priants, assez persévérants pour les gens qui nous entourent. Ce que je veux en faire, je ne veux plus être un disciple qui fait juste le minimum. Je veux aimer Jésus au point de lui ressembler. Il pense à cet enfant. Il pense à ce Père avec qui il va discuter longuement. Il pense à ce Père et à cet enfant plus qu'à sa réputation ou à l'explication à donner. Je reçois les paroles de Jésus en plein cœur. Il en a marre que je ne pense qu'à me justifier. Ma louange doit commencer par apprendre à aimer comme il m'a aimé. Prions le Seigneur. Seigneur, apprends-moi à aimer, sans calcul, sans explication, autre que la vie que tu m'as donnée pour que je la donne à mon tour. Seigneur, que mes pensées, mes émotions, mes actions soient plus tournées vers les autres que vers moi-même. C'est une inversion capitale qui dépend de toi, mais aussi de moi. Je ne veux pas simplement chercher à ce que tu sois fier de moi, Seigneur. Je voudrais qu'en me voyant, les gens que je côtoie puissent te reconnaître vraiment. Amen. Je te souhaite une bonne journée dans la présence du Christ et je te dis à demain.